Bonsoir tout le monde, je suis prêt à écouter par cette grande musulmane d'affection, vous savez quand on est un artiste, si tenté qu'on puisse s'appeler lui et lui, carité, on est dans son coin, on gratte sa guitare, on sort ce qu'on a dans l'unité, on sort tout à l'un de l'est, qu'on a l'unité, de nous aimer, de nous parler, et on ne se soucie pas de la beauté formelle de ce qu'on donne, on se soucie simplement de sa sincérité, et donc à la limite on banalise énormément les choses qu'il y a et on est les premiers surpris à voir l'impact que ça a en ce qu'il y a, c'est à ce moment-là qu'on prend une conscience, on comprend conscience de quelque chose, c'est que un chanteur comme moi, voilà, on parle si tenté que j'en sois, n'est pas un chanteur comme les autres, ça dépasse le cadre d'un public par devant un artiste, c'est plutôt une communion, un mélange, une identité partagée, une histoire commune, c'est pour ça que j'ai cet honneur d'être aimé et respecté par vous, j'espère que je l'ai mérité, en tout cas j'ai fait tout ce que j'ai pu, pour essayer de... Pas de donner celle-là de notre culture, parce qu'elle n'en a pas besoin, elle est déjà assez belle, de la magnifier, de la célébrer, de lui donner des contours lumineux, et aussi de la détarder un peu, parce qu'on lui a été mis des clichés et des stéréotypes absolument misérables. Nous ne sommes pas une région, nous ne sommes pas un pays, nous sommes tout un continent, une partie d'un continent, où cette culture qui existe de la... des Canaries jusqu'à la presqu'île du Chinois, du nord du Tchad jusqu'à la Méditerranée, c'est cet immense territoire que l'on remondique culturellement, et ce soir, donc, je suis heureux d'être parmi vous, et surtout fier d'être aimé par des gens comme vous. Merci beaucoup.